Je me présente, je m'appelle Ismaël Lou, artiste sénégalais. Tout a commencé dès le bas âge et donc j'ai fabriqué ma propre guitare moi-même avec un bidon d'huile et avec un manche et un fil de pêche. Bon, plus tard j'ai essayé avec une guitare à quatre cordes, plus tard après j'ai essayé avec une guitare à six cordes. Bien que de temps en temps, j'ai joué avec une guitare à 12 cordes. Moi j'ai faisais de la musique par plaisir et par amour, parce que c'était un instrument de fortune qui s'appelait Tuk Singalan. Et par la suite, j'ai commencé à être célèbre dans le quartier un peu, jusqu'au jour où on m'a invité à la télévision, donc ça s'agrandissait. Après des personnes ont commencé à me contacter pour des manifestations dans les régions, etc. Après ça s'est agrandi. Après j'ai intégré le Super Diamono, on a joué quatre ans ou cinq ans ensemble, on a fait quatre albums. Et voilà, c'est après qu'Ibram Silla, qui a été mon premier producteur, père à son âme, père à son âme, il n'est plus de ce monde, et qui a continué à faire mes albums. Donc on en a fait quatre ou cinq en tout. Et donc depuis lors, après j'ai signé chez Barclay en 1990. C'est là où tout a explosé sur le plan international. Ça a vraiment commencé quoi. C'est depuis 1978, aujourd'hui, on est en 2019. Donc je dis « Alhamdoulilah » pour l'adoumi. Chérie, 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 t'as tendon... Chérie, chérie, t'as 진행é... Je ne savais même pas qu'il existait un porte-harmonique. Je mettais deux clous dans le mur pour accrocher mon harmonica et faire un petit creus entre mon ventre et le mur pour faire passer la guitare. et donc je ne savais même pas qu'il existait un porte-harmonica jusqu'au jour un ami à mon frère qui s'appelle Thijan Diop je peux dire que c'est un frère qui m'a ramené un porte-harmonica depuis la France et c'était magnifique, c'était l'un des plus beaux cadeaux de ma vie et donc enfin je pouvais mettre mon harmonica et jouer devant les personnes et voilà Pas traditionnel, c'était moderne moderne, acoustique c'était du folk ma voix et l'harmonica on m'appelait l'homme orchestre à l'époque j'étais seul avec ma guitare et mon harmonica et d'où même on m'appelait le Bob Dylan africain je commençais la musique sans connaître Bob Dylan mais je dis ça aussi en même temps en rigolant parce que les ménements de la musique je pouvais apprécier et que moi je ne pouvais pas estimer à ça juste valeur une musique africaine internationale et donc d'où les racines sont basées toujours en Afrique mais aujourd'hui on ne peut pas catholiquer la musique parce qu'il y en a même qui appellent tout ce qui n'est pas musique occidentale américaine etc on l'appelle la world music donc pour moi c'est une appellation qui veut juste catégoriser ce genre de musique ça veut dire que la musique ne vient pas de chez nous ça veut dire que nous en Afrique on pouvait catholiquer la musique française ou américaine en mettant de la world music aussi mais bon en même temps peut-être sur le plan en tout cas discographique sur le plan de la carrière peut-être ça aide un peu les ménements à pouvoir tout de suite trouver ce qu'ils veulent quand tu veux parler de l'Afrique ou de l'Asie ou ailleurs ils s'appellent world music donc tout ce qui est jazz et autres et donc ils appellent musique occidentale musique américaine or que le jazz est la maman ou le papa de toutes les musiques au monde qui a vu naître la valse le tango donc cette musique qu'on appelle world music est partie de l'Afrique tu vois tout est partie de là j'ai fait ce style de musique une musique internationale que les gens apprécient énormément je pense que partout on dit musique traditionnelle vous savez en français c'est la langue française qui est un peu particulière quand on dit musique traditionnelle musique folklorique là-bas ils vont dire folklorique mais en Afrique ils vont dire traditionnelle et c'est folklore chez nous aussi on dit c'est la musique folklorique tu vois traditionnelle et folklore c'est synonyme c'est la même chose c'est juste des appellations où il faut faire attention et donc voilà musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Les projets à venir, c'est peut-être commencer à produire d'autres artistes, parce qu'on a beaucoup de talent en Afrique, certes, ce n'est pas qu'on commence à s'essouffler, mais quand même on a fait de la carrière, et c'est pour ça que je remercie le bon Dieu de nous avoir encore donné de la place parmi tant d'autres, et de nous avoir laissé toujours en vie, et de nous laisser aussi toujours cet enthousiasme, cette envie de continuer à faire de la musique. Donc aujourd'hui, les ambitions et les perspectives resteront toujours la musique, parce que la création, c'est l'essence de notre vie. Donc voilà, je continue à écrire, je continue à composer de la musique, et j'ai toujours cet amour de continuer à écrire. ... 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